Salut, je suis Blanbec, je suis bruxellois, j'ai 44 ans et je suis artiste. J'ai commencé dans la rue, graffiti vandal, et puis j'ai gentiment évolué vers ce qu'on appelle maintenant le street art et l'art contemporain. J'ai produit ce papier cadeau, j'ai bien aimé un peu déconner avec les sujets Noël, donc des boules de Noël un peu vénères. On est quand même dans une drôle de période, un drôle de Noël, on n'est pas sûr de pouvoir voir nos familles, on n'est même pas sûr de pouvoir mettre un sapin encore, ou est-ce que ça vaut la peine ? Donc du coup j'ai un peu illustré ça, d'un regard un peu rigolo et un peu voilà quoi. Quand on parle de Blanbec, c'est vraiment au départ décollage en rue, d'un oiseau géométrique qui a un regard un peu interrogatif, voire un peu narquois sur la société. Au fur et à mesure, le style et l'univers s'est développé, et de l'oiseau, j'en ai créé tout un univers, qui est l'univers Blanbec, qui est un univers super géométrique, coloré, avec des contours, des doubles contours. Là j'en ai un peu collé moins, c'est clair, ça se perd un peu, mais là c'est marrant, je suis en train de leur préparer une petite série, parce que ça me manque un peu. Je suis très inspiré évidemment par mon vécu, par les années 90, par mon adolescence, par toute cette imagerie collective qu'on a eue dans ces années-là, que ce soit jeux électroniques, Atari, arcade et compagnie, que les couleurs aussi sûrement, et ça fait partie de la base de mon inspiration. Maintenant je recherche un peu des sujets, je les réinterprète. Si je suis dans une ville, je vais un peu m'inspirer de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont comme folklore, comme culture, et je vais réinventer un peu ça. La fresque à Liège, je l'ai réalisée cet été, c'était dans le cadre de Art Public. J'ai été contacté par l'ASBL SPRICAN Art, et ils trouvaient que mon travail allait très bien marcher dans le mur qu'ils avaient à proposer. Donc c'était un mur qui était assez accidenté. C'était une arrière-maison avec des gouttières, des fenêtres occultées, des aérations et tout ça. Et donc ils sont venus vers moi, moi le projet ça m'a intéressé. Et voilà, on a fait une chouette fresque. Ma prochaine expo, ça sera début février 2021. Et donc le titre c'est « Ne compte pas sur moi » en jouant sur le mot compte. Et là je suis en train de réinventer un peu les titres, réinventer les histoires. Enfin en tout cas avoir un regard nouveau sur la société par rapport à la fable, et voilà.